Wesh l'équipe ça va au coin tranquille c'est pop aujourd'hui on se retrouve sur youtube pour une nouvelle vidéo les gars vous savez je suis un grand fan de maillots et vous savez depuis longtemps je les collectionne du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de maillots les gars là il y a de tous les maillots il y a des maillots de ligue des champions il y a des maillots signés par des grands joueurs il y a des maillots du... je vais pas dire mais il y a des maillots les gars vous allez serrer en tout cas c'est parti je vais vous présenter les maillots un par un c'est parti let's go bon l'équipe maillot numéro 1 voilà c'est un maillot du frérot hugo et qui tiquet les gars il était venu à marseille il m'avait remis son maillot lors de Reims Marseille et celui là je pense que c'était important de le montrer maintenant il est au PSG vas-y c'est un bon joueur et franchement moi quand il était à Reims c'était c'était vraiment pour moi le craque qu'allait tout péter bon après il a eu quelques complications et tout mais je pense qu'il va revenir très très fort en tout cas son maillot obligé de le mettre les gars c'est son premier maillot à Reims ouais de sa première saison je pense en pro les gars ce maillot je pense que il est dans les annales et il va rester parce que je pense que sa carrière elle est pas encore morte et ça va devenir un grand grand joueur deuxième maillot c'est le frérot Amadou Onana voilà les gars ce maillot il est juste incroyable parce que regardez comme vous pouvez le voir juste là c'est un maillot de la coupe du monde déjà la dernière coupe du monde et en plus c'était contre le Canada le 23 novembre 2022 les gars il y a même écrit le nom du stade Ahmad Bin Ali Stajjom les gars ce maillot il était obligé d'être dans la vidéo il était obligé d'être dans la vidéo les gars c'est l'un de mes meilleurs maillots vous le savez déjà le maillot de la Belgique il est incroyable regardez et en plus c'est le frérot Amadou Onana qui me l'a donné donc les gars obligé et en plus pendant la meilleure découpe du monde donc c'est obligé qu'il soit là bon on passe au troisième maillot les gars celui-là il était obligé d'être là franchement dès que vous allez voir c'est qui vous allez serrer en plus je l'ai je pense que je l'ai jamais mis voilà il y a des maillots tellement les gars c'est des maillots de fou les gars j'ose même pas les mettre tu vois c'est quoi je pense que je vais les encadrer et tout regardez les gars c'est le maillot de Paul Pogba en plus dédicacé les gars c'est incroyable celui-là les gars c'est incroyable maillot de Pogba et en plus c'est écrit pour Pape signé par lui-même et les gars vous le savez moi la pioche je l'ai dit souvent sur mes réseaux c'était l'un de mes meilleurs joueurs et jusqu'à aujourd'hui c'est l'un des joueurs qui m'a inspiré pour être dans le foot tellement quand je jouais dans le foot même si je t'ai gues je t'ai 6 donc voilà comme mon meilleur joueur en plus avec mon meilleur numéro les gars c'est Paul Pogba quoi la pioche voilà le chat maillot les gars Bayern celui-là je l'ai déjà mis les gars et j'ai déjà remercié le frérot c'est Mathis Stel et oui les gars celui-là il traite les chers ah ouais celui-là je pense que c'est dans le top 5 de mes meilleurs maillots les gars franchement bon je pense que je vais dire ça de tous les maillots presque sauf un mais les gars celui-là les gars Mathis Stel vous savez c'est le krach français les gars il n'y a rien à dire il m'a remis ce maillot en plus signé et tout franchement les gars ce maillot il coûte cher et il n'y a rien à dire en plus il est propre et tout les gars il n'y a rien à dire celui-là il n'y a rien à dire prochain maillot les gars vous reconnaissez Leipzig les gars c'est le maillot du frérot Mohamed Simakon voilà en plus en Ligue des Champions les gars vous avez vu j'avais fait une vidéo avec le frérot sur Installer tout le réel il est toujours disponible celui-là les gars il est incroyable déjà le maillot il est magnifique en plus c'est un maillot Ligue des Champions par le frérot Mohamed Simakon les gars pour ceux qui ne savent pas j'étais au collège avec lui donc ce maillot il représente tout il représente ma jeunesse il représente le frérot aussi et franchement c'est un plaisir d'avoir son maillot parce que moi je le voyais jouer avant à Erbel à l'OM et tout et aujourd'hui qu'ils sont à Leipzig c'est une dinguerie donc on lui souhaite une très longue carrière et une carrière de fou bon on passe au prochain étage let's go les gars prochain maillot là on passe sur du lourd les gars plus on passe d'un étage et plus on passe sur un étage de fou les gars maillot de la Mauritanie pendant la canne les gars cette compétition je vais jamais l'oublier et du coup obligatoirement tous les maillots que j'ai eu à la canne ils sont là ils représentent la compétition et mon prime donc les gars ce maillot c'est le maillot du frérot Aboubakar Kamara AK47 les gars pour ceux qui ont la ref je vous mets juste là les gars le maillot du frérot il est magnifique Mauritanie en plus les gars c'est des maillots rares en vrai qui a un maillot de la Mauritanie chez lui ? les gars et ouais moi c'est mon premier maillot et franchement il est magnifique franchement j'aime bien en plus c'est le maillot du frérot donc les gars c'est carré merci et je remercie encore tous les joueurs de m'avoir passé les maillots mais c'est pas tout vous allez voir pour le reste les gars il y a des très gros maillots et il y a aussi des maillots chez moi parce qu'il y a des maillots de fou comme Liverpool des maillots de fou les gars je vais pas vous balance mais si vous voulez une partie 2 vous savez ce qu'il vous reste à faire tu tabottes tu like et tu dis en commentaire directement bon prochain maillot les gars maillot de la juve voilà tout à l'heure vous avez vu le frérot Paul Pogba encore il m'a offert ce maillot en personne les gars en plus signé bon cette fois-ci il n'y a pas écrit pour pape mais les gars ce maillot coûte cher parce que vous savez Pogba comme je vous ai dit c'est mon meilleur joueur depuis toujours les gars la pioche donc les gars maillot incroyable du frérot c'est carré c'est juste ce maillot les gars quand j'ai reçu carrément j'allais dire qu'ils sont c'est une dinguerie c'est une dinguerie aller prochain maillot les gars encore un maillot de la canne les gars par contre celui-là c'est le maillot de Burkina Faso et vous reconnaissez le 10 de Bertrand Traoré et oui le capitaine les gars m'avait remis ce maillot pendant la canne et franchement ce maillot je vous ai dit moi tout ce qui est cannes 2021 je sais plus si c'était 2021 2022 mais les gars cette canne elle est incroyable déjà le Sénégal a gagné et en plus j'étais à mon prime donc les gars ces maillots là les gars ils sont obligés d'être là voilà en plus Alain Traoré enfin Bertrand Traoré les gars c'est totalement carré allez on passe au prochain maillot c'est parti voilà maillot du Cameroun les gars bon celui-là aussi il est incroyable les gars maillot du Cameroun pendant la coupe du monde la dernière coupe du monde les gars au Qatar les gars maillot que j'ai récupéré pendant la coupe du monde au Qatar en 2022 non les gars ce maillot vous savez déjà regardez en plus ces détails c'était Suisse Cameroun le 24 11 2022 c'est un maillot incroyable vous voyez du monde en plus du frérot Simon Nga Pourroux les gars Simon j'arrive jamais à dire pourtant en notre famille désolé il est trop long regardez je vous le mets juste à l'écran les gars il est trop long en tout cas merci Simon les gars gardiens de l'OM donc voilà obligé de me remettre son maillot quand même j'ai pas ton maillot de l'OM mais j'ai ton maillot du Cameroun au moins bon les gars prochain maillot je sais que vous allez me détester il y en a beaucoup vous allez me détester vous allez me dire ouais mais pas pourquoi prends pas trop ton choix pourquoi tu l'as mis les gars c'est ma collection de maillot donc je suis obligé de vous parler de mes maillots les plus je sais pas comment dire les plus les plus prestigieux et les gars regardez moi ce maillot et oui dans ma vie j'ai eu un maillot du psg et c'est levin kurzawa qui me l'a donné en personne voilà c'était lors de la saison 2015 les gars et voilà faut savoir que je vais pas demander le maillot j'ai pas demandé le maillot j'ai pas gratter mais juste tu connais en gros je vous explique vite fait pour l'anecdote mon père ça va je vous le dis enfin il travaille dans le foot et connaissait un jour il connaissait quelqu'un du staff du psg tu vois et du coup il était allé le voir et tout et bref en bref kurzawa j'avais fait une photo avec lui enfin je vous remets les photos et tout j'ai fait des photos avec zlatan avec david huys avec tiago silva avec avec neymar les gars j'avais fait des photos avec tous les joueurs du psg c'est normal c'est des grands joueurs ça veut pas dire que je supporte le psg et kurzawa au stade il m'a remis son maillot juste après le match parce qu'on les avait revus et m'avait remis son maillot sans lui demander les gars donc les gars on va pas cracher sur un maillot un maillot c'est un maillot donc voilà il fait partie de ma collection et voilà il est là mais en tout cas ouais le maillot c'est en plus c'est le grand psg c'était le grand psg je sais même pas quoi dire on passe au prochain étage let's go bon les gars prochain étage en mode encore en grade les gars encore cannes 2022 fait non c'est cannes 2021 je suis pas proche dit cannes 2022 bon les gars c'est le maillot du frérot c'est douceau voilà qui va strasbourg maintenant les gars ce maillot il est juste incroyable en plus il est magnifique pour regarder les détails et tout soit soit les maillots vous les voyez en détails vous les voyez comment ils sont portés sur moi et tout les gars ils sont magnifiques et encore les gars c'est pas tous mes maillots j'ai une grande collection donc si vous voulez une partie 2 les gars vous savez ce qu'il vous reste à faire vous vous abonner vous mettez un like et voilà prochain maillot des gars c'est l'un de mes derniers maillots que j'ai eu du frérot oua nani faut savoir que j'avais eu aussi un maillot de l'algérie je vous mets de la photo pendant la canne encore au cameroun mais les gars les camerounais sont trop vifs ils m'ont volé le maillot c'était à ou nas merci ou nas m'avoir donné ton maillot mais le maillot ils ont ils ont volé et oui en plus c'était le maillot avec le dernier le dernier trophée qu'ils avaient gagné pendant la calme mais là je me suis j'ai eu un maillot de l'algérie heureusement parce que sinon j'aurais pas eu le maillot de l'algérie et en plus c'est du frérot oua nani mais il n'est pas floqué vu que c'était un match amical bref on passe au prochain maillot les gars là c'est du lourd c'est du très très lourd je vous annonce là les gars c'est du lourd regardez moi ce maillot déjà c'est le maillot de l'avène peut-être je sais pas si on voit mais il a un peu de traces les gars ce maillot et date ce maillot et date regardez vainqueur 2019 fft quand rennes était à son prime et quand rennes était à son prime avait un joueur de fou eduardo kamavinga les gars et oui bon le maillot n'est pas floqué parce qu'il était encore jeune mais les gars kamavinga il avait quel âge je crois il avait 17 ans et on s'était rencontré voilà on a presque le même âge on s'était rencontré et les gars il m'avait remis son maillot à istre pendant istre rennes à fosse le match c'était à fosse mais les gars ce maillot là il coûte très très cher même s'il a pas écrit kamavinga je l'avais mais je sais plus où il est le maillot je l'ai cherché et tout donc peut-être dans la partie 2 il sera donc les gars abonnez vous et laissez un pouce bleu en tout cas c'est le maillot de kamavinga en coupe de france lors de istre rennes merci le frérot j'attends le maillot du réel aussi prochain maillot les gars là c'est un maillot qui coûte très 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 chère les gars vous reconnaissez maillot des champions d'afrique en titre ce maillot c'est une dinguerie et me tient à coeur voilà parce que on a gagné notre première canne avec ce maillot en plus j'y étais en plus j'étais à mon prime les gars ce maillot des souvenirs les gars ce maillot les gars c'est des souvenirs les gars non celui-là il était obligé en plus du frérot pape matarsar les gars ce maillot il est obligé d'être là franchement c'est une dinguerie en plus le maillot les gars il est vraiment propre donc voilà obligé d'être là les champions à titre franchement cette canne les gars j'oublierai jamais même quand j'aurai des enfants je vais les rends je vais je vais je vais leur rappeler qui est leur daron en fait je leur dirai frérot moi ton âge j'étais là j'étais à la canne je courais derrière les joueurs je faisais des snaps j'étais à mon prime toute la france me regardez et oui je peux leur dire les gars je vais leur dire mais en parlant de la canne et en parlant de la canne je suis un marseillais je suis aussi un comoréen les gars et oui les gars obligé de mettre le maillot du comore lors de la canne en plus les gars ce maillot il coûte vraiment 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 cher parce que qui se rappelle de ce match incroyable cameroun pomore le 24 janvier 2022 non les gars ce maillot il est incroyable il est juste incroyable et en plus c'est du frérot il ya de mohamed les gars c'est incroyable oua siwa comme ori d'amour en dima et oui les gars je parle je prends comme rien si tu es marseillais est obligé d'être comme rien c'est simple non les gars ce match là il était incroyable même si les comores sont sortis juste après mais on n'oublie pas le coup franc là vous avez mis on vous met on vous met le replay mon chouchou non c'était incroyable les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez qui fait concept en tout cas dégager une grosse panoplie de maillot voilà ça c'est que 1% de mes maillots donc si tu veux une partie 2 c'est simple tu t'abonnes tu commandes et ouais pour ceux qui vont commenter j'ai peut-être un cadeau pour vous voilà par exemple tu me dis j'ai bien aimé le maillot de hugo et chiquet et chi et et qui tic et et qui tic et voilà et qui tic et c'est compliqué les gars en fait dès que tu as le mot tu l'as sinon tu vas pas tu vas pas et qui tic et donc tu me dis j'ai bien aimé le maillot de hugo et qui tic et j'ai bien aimé le maillot de hugo et qui tic et est ce qu'il ya moins de gagner en commentaire et je vais tirer au sort une personne et je vais faire gagner le maillot donc après ça peut être n'importe quel maillot à part le maillot de paul pour moi ou du sénégal la attention que chaque fois le choix pas ou d'où nana aussi et du cameron et du burkina faso et du psg et le mec qui veut rien offrir leur bref les gars tentez votre chance en commentaire demandez moi quel maillot vous voulez moi quel maillot vous avez préféré en tout cas abonnez vous laissez un pouce bleu et c'est carré l'équipe on se dit à la prochaine et merci